Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Par la grâce du Seigneur, je suis bien arrivée à Paris. La mission en Afrique s'est bien passée, le Saint-Esprit s'est glorifié à la Cime à Côte d'Ivoire. Nous avons la grande croisade de prières ce samedi, ce samedi 19 août à 14h30. Vous connaissez déjà l'adresse à Aubervilliers. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Alors le thème de la croisade c'est J'ai vu ta souffrance et j'ai entendu tes cris. J'ai vu ta souffrance et j'ai entendu tes cris. Nous avons l'habitude de dire que Dieu sait déjà. Dieu connait ma souffrance, Dieu connait ma douleur, Dieu connait mon problème. Mais c'est Dieu lui-même qui dit de prier. Il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez vous trouverez, frappez l'on vous ouvrira. Dieu connait ta souffrance, il connait ta douleur. Il sait ce que tu vis, mais c'est un principe. La prière est un principe. Il faut qu'il entende tes cris. Comme il a dit pour Israël, j'ai vu leurs souffrances, j'ai entendu leurs cris. Et je suis descendu pour les délivrer. Et il a envoyé Moïse pour aller les chercher. Pour que le Seigneur puisse avoir la main libre pour agir dans ta vie, il est important que tu pries. Il est important que tes cris montent à lui. Donc cette croisade de prière de ce samedi 19 août, c'est une croisade où on va faire monter nos cris vers le trône des dieux. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos familles, par rapport à nos nations, par rapport à la paix dans le monde. Et au fait que l'évangile doit avancer dans le monde parce que Jésus-Christ est à la porte. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas les problèmes t'envahis. Ne regarde pas les situations contre le dessus. Tu dois combattre. Tu dois crier à Dieu. Tu dois combattre dans la prière et agir de manière physique. Donc, fais ta part et prie pour que Dieu puisse faire le reste. Nous devons combattre. C'est-à-dire que cette attaque ne doit pas être à l'aise. Et même si tout va bien dans ta vie, il est important de prier parce que quand tu te laisses aller juste un peu, tu constates que des choses vont envahir ta vie. Et tu ne sais pas ce qui se passe aussi dans le secret. Physiquement, tu peux voir que tout va bien. Mais spirituellement, des choses peuvent se préparer et te tomber dessus ou bien tomber sur ta famille. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, veillez et priez. Veillez et priez. Donc, ce samedi, soyez tous à Aubervilliers à 14h30. Je suis déjà entré en France et on va se retrouver pour la reprise des croisades. Voilà, moi je suis de retour. Le révérend va suivre bientôt. Il a un programme à faire d'abord à l'Omé. Et la semaine prochaine, pour vous qui êtes au Togo, au Bénin, vous pourrez appeler au contact de l'église de la Moisson du Togo pour pouvoir participer au programme que le révérend va faire à l'église de la Moisson du Togo. N'oubliez pas, le mois de septembre qui va commencer, dès le début, on va faire un temps de jeûne et de prière de 21 jours. On va vous donner les dates et le thème. Donc, préparez-vous. Mais ce samedi, tout sera au Bénin. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement la vidéo. Sous-titrage ST' 501